bonjour à tous tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2021 et tous mes meilleurs voeux ensuite je m'excuse pour l'attente concernant la prochaine vidéo en effet j'ai débuté une formation qui prend une grosse partie de mon temps mais ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas je fais également cette vidéo pour vous dire que je prends en considération toutes les critiques constructifs que vous m'envoyez par le biais des commentaires notamment une qui m'a été faite concernant le plan de mes vidéos portant sur le cadrage du tournage ainsi que la narration je vous propose donc une vidéo intermédiaire entre la dernière et la prochaine vidéo qui paraîtra d'ici peu dans celle ci je me propose de vous montrer mon espace de travail ainsi que mon outillage et les rochements de mes composants je commence avec mes appareils de mesure j'ai de multimètre tout ce qu'il y a de plus basique j'ai un testeur de composants velman avec les mêmes fonctionnalités que ceux des testeurs que vous trouvez sur les sites chinois je peux tester la valeur des résistances des condensateurs des diodes des leds des transistors j'ai également un oscilloscope qui m'a été offert par un abonné avec cet appareil je peux visualiser la forme des signaux mais aussi avoir une mesure précise de la tension et de la fréquence concernant l'outillage à main j'ai un lot de tournevis de différentes tailles et formes j'ai également un lot de petites pèces dont une main également été offertes dans les pèces coupantes ces deux modèles permettent de couper avec précision j'ai également une réglette me servant à prendre les mesures par exemple pour tracer les bords d'un pcb et d'une petite scie à métaux utile pour couper ses plaques ou d'autres matériaux dans ce qui est selon moi indispensable j'ai une pompe à dessouder j'ai également un support à faire à souder ce support comporte un emplacement pour une éponge j'ai également une troisième main avec salope cet ustensile me permet à l'aide d'épaisse de tenir mon travail lorsque je soude les composants j'ai un autre type de l'aube qui me permet de voir plus clairement les petits caractères des références des composants mais aussi pour voir si je n'ai pas fait de court circuit en soudant ceux ci voyons à présent l'outillage électrique j'ai des fers à souder dont deux ayant une puissance de 30 watts et un de 15 watts il est important d'avoir plusieurs puissances différents selon l'utilisation que l'on a et selon les composants que nous devons souder j'ai un pistolet à colle mais ce modèle ne me plaît pas trop je pense que je veux en acheter un autre j'ai également une mini perceuse de modélisme ne permettant par exemple de faire des trous de très petit diamètre à l'aide de ce type de forêt dans la panoplie j'ai également un pistolet à air chaud ou si vous voulez un décapeur thermique pouvant être employé pour isoler des conducteurs par exemple avec des gaines thermo rétractable j'ai aussi une petite visseuse sur batterie utile par exemple s'il ya un grand nombre de vis à enlever ou à serrer voyons à présent les rangements sur le côté de ma table il y a plein de petites boîtes étiquetées dans lesquelles je stocke mes résistances hors de celle ci j'ai des valeurs à 1% 2% et un plus grand nombre à 5% dans ces boîtes je stocke également diverses diodes tels que diodes au germanium diodes de redressement de type 1 n 4001 et un 4007 des diodes de commutation de type 1 n 4148 des diodes nr ainsi que les lettres bleus rouge et verte ces boîtes contiennent également mes transistors bc 647 derrière mon ordinateur se trouve trois tiroirs dans lesquels je roche divers petits gadgets et câbles les câbles usb et les chargeurs de téléphones avec lesquels il est possible de faire des blocs d'alimentation pour les breadboard ou au circuit et j'y stock également un kit arduino uno dans le deuxième bloc de rangement je roche divers composants mais également mais haut parleurs les connecteurs et adaptateurs à pile ainsi que d'autres diodes notamment les led blanche les led jaune les led rgb ainsi que les ponts de diodes dans le troisième bloc je roche diverses valeurs de condensateurs plastique et céramique ainsi que les condensateurs électrochimiques j'y roche est également diverses valeurs de circuits intégrés comme vous pouvez le constater mes blocs de rangement sont posés sur un tapis antistatique qui m'a également été offert celui ci est raccordé à la terre via une pince crocodile fixé sur la broche de terre d'une prise il y a également un bracelet antistatique relié à ce tapis cet ensemble permet de travailler en protégeant les composants sensibles et fragiles en effet certains composants peuvent être détruits tout ça à cause de l'électricité statique rien qu'en touchant les broches avec les doigts autant dire qu'il est préférable de se raccorder à la terre voici pour ce qui est de mon environnement de travail cette vidéo arrive à son terme si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker ou même la dislike et si vous n'avez pas apprécié en précisant le pourquoi dans les commentaires afin que je vois ce qu'il faut améliorer n'hésitez pas à partager cette vidéo cela permettra à celle ci d'avoir plus de visibilité et continuera de m'encourager la suite du projet en cours a été totalement revue je pense mettre la première partie d'ici deux à trois semaines je vous donne rendez vous pour la suite sur proto électronique électronique bye